Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, vous avez grandi ici à Chanteloup et vous avez été figurant dans votre jeunesse dans le film qui a marqué la ville et pas seulement la haine. D'un mot, un souvenir qui vous reste de ce tournage à l'époque où ce quartier ne ressemblait pas du tout à ça ? Oui, tout à fait. Ça devait être une expérience assez particulière. Très particulière. Et c'est un film qui racontait la violence de ce quartier. À l'époque, je disais tout à l'heure, on parlait de Chicago en Yvelines. Justement, on est en ligne avec Mathieu Kassovitz qui est en direct avec nous. Bonsoir Mathieu Kassovitz. Bonsoir. Il y a 25 ans tout juste, vous tourniez la haine ici à Chanteloup. Qu'est-ce que vous vous êtes dit récemment quand vous avez vu que Chanteloup refaisait les gros titres de l'actualité lorsque ce chapiteau a brûlé ? Que, monsieur, je dis que c'est dommage que ça continue. Mais bon, écoutez, c'était... Enfin, je ne peux pas... C'est... Le désordre ordonné de Chanteloup a toujours été effectivement quelque chose de très spécifique. Et Chanteloup n'est pas une ville violente du tout. Mais c'est une ville oubliée. Et je pense que c'est le problème de Chanteloup depuis le début. Mais je suis désolé que ça n'aille pas mieux, malheureusement. Mais je sais aussi qu'il y a forcément du mieux et qu'il y a forcément des choses qui ont avancé. Et que je suis très curieux de voir comment ça a progressé. Pourquoi, à l'époque, vous vouliez faire ce film ? Pas du tout pour parler de la violence dans les quartiers, comme vous l'avez dit. Mais pour parler de la violence envers la police, envers les quartiers. Et du manque de respect qu'il y avait. Et du manque de communication qu'il y avait entre les autorités, entre guillemets, ou avec un grand A. Et les autorités avec un grand A. Et les banlieues, les jeunes. Les jeunes qui n'étaient plus du tout en contact. Et c'était un petit peu essayer de mettre à plat cette relation. Essayer de comprendre ce qui fait que des gens puissent se haïr à ce point. Et tout sans se connaître. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Cassovice, vous referiez le même film ? Monsieur, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je ne traîne plus du tout en banlieue. Et je ne suis plus du tout en contact avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas vous dire quel film je ferai aujourd'hui. Vous avez vu le film Les Misérables, qui traite à peu près du même sujet que le vôtre. Peut-être différemment aujourd'hui. Mais qui touche à ces questions-là. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, moi, ce que je trouve étonnant avec un film comme Les Misérables, et c'est pour ça que je suis fier d'avoir fait un film comme La M, c'est qu'il a fallu une bonne génération pour que, effectivement, le flambeau soit repris par des gens qui viennent de l'intérieur cette fois-ci. Pas comme moi, qui venait de l'extérieur, qui avait des amis de l'intérieur, mais qui venait de l'extérieur, qui donnait un point de vue avec une distance. Lui, il donne un point de vue qui est le point de vue de l'intérieur. Donc, son point de vue est beaucoup plus pointu aujourd'hui et précis que le mien. Le mien, en fait, le point de vue de la haine, c'est surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la haine est une comédie et que ça a été une ouverture pour plein de gens. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les banlieues à l'époque. Aujourd'hui, on connaît les banlieues. Elles font partie de notre quotidien, au-delà de ce qu'on appelait à l'époque les racailles. Aujourd'hui, les banlieues font partie du sport, font partie du spectacle, font partie de la politique, font partie des entreprises. Donc, elles ont complètement évolué. Et il a fallu une génération pour qu'on digère un petit peu ce qui nous est arrivé, nous, dans les années 90. Tout d'un coup, cette découverte par les grandes villes et par les médias d'une jeunesse qui a été mise en vitrine très vite avant d'être complète. Alors, on va justement passer toute cette soirée à parler de la banlieue aujourd'hui pour voir ce qui a évidemment changé, évolué dans le bon sens, dans un moins bon sens. On va voir Djibril peut-être a un mot pour vous. Djibril qui a tourné dans la haine et qui est avec nous ici à Chanteloup. Vous voulez dire quelque chose à Mathieu Kassovite ? Oui, je n'oublie pas le film, le tournage. Ça fait déjà 25 ans aujourd'hui. J'avais 12 ans aujourd'hui, bientôt 37 ans. Et je remercie toujours d'avoir tourné dans ce film-là. Je n'oublierai jamais de ma vie, c'est des archives et c'est gravé. Elle a changé la cité aujourd'hui ? Ce n'est plus la même qu'au moment du film ? Non, ça a changé, c'est sûr. Parce qu'il y a des bâtiments qui ont été rasés, ça a reconstruit par la suite et ça évolue. Il y a de l'évolution un petit peu. Pierre Cardo, vous dirigez cette ville au moment où Mathieu Kassovite a tourné la haine. Vous l'avez dirigée pendant 40 ans, jusqu'en 2009. Mathieu Kassovite disait que Chanteloup a été une ville oubliée. C'est toujours une ville oubliée aujourd'hui ? Pas seulement oubliée, maltraitée dès le départ. Pas oubliée que l'État a construit la cité sans permis de construire, qu'il a été condamné pour ça. Ça ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de France. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, elle a été abandonnée, effectivement, à bien des égards. Et on a laissé les élus et les habitants se débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens d'un village pour une ville de 11 000 habitants. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand Mathieu vient tourner à Chanteloup, son film, les banlieues sont en flamme. Mante-la-Jolie, Les Mureaux, Saint-Denis-la-Réunion, Vaud-en-Velin ont explosé déjà. Nous, on avait commencé le bal, mais les autres ont continué. Et la question qui se posait à moi, quand Mathieu vient pour tourner son film, il ne vient pas pour tourner la scène de Chicago, il vient pour tourner son film. Il l'a dit, c'est une comédie. Avec un message très particulier, ce qu'il a détaillé. Oui, mais le pari, à mon avis, c'était justement de réussir à ce que ça soit tourné dans cette ville sans qu'il y ait le moindre problème. Parce que tous mes collègues autour avaient refusé le tournage quand ils ont vu, effectivement, le scénario. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, il l'a dit, il était très heureux d'avoir pu participer à ce film, c'est qu'on a donné une raison d'être à plein de gens. Les gens qui se plaignaient du manque de sécurité avant que Mathieu n'arrive, du jour au lendemain, ont téléphoné pour me remercier parce que la sécurité était arrivée, parce qu'ils voyaient plein de CRS. Et les CRS, vous savez qui c'était ? C'était eux, qui étaient déguisés en... Enfin, pas lui, parce qu'il était trop jeune. Mais plein de jeunes qui leur foutaient la trouille régulièrement, qui étaient déguisés en CRS. Et rien que ça, déjà, ça a changé l'ambiance. Ça a changé l'ambiance et ensuite, beaucoup de choses ont changé. Je suis obligé de vous couper une seconde, mais de toute façon, on revient dans un instant et on a toute la soirée jusqu'à 20h pour parler de Chanteloup. Je remercie infiniment Mathieu Kassovitz qui était en ligne avec nous. On se retrouve dans un instant, ici à Chanteloup. Votre grand journal du soir. Édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes avec Sébastien Krebs. La suite dans un instant. Sous-titrage ST' 501.